Vous regardez RTL. Pour quelle raison parle-t-on de coronavirus dans la presse aujourd'hui ? Un personnage. Il y a Obélix qui fait chier là. Ça, dès qu'il a un sanglier à côté de lui, il devient fou. Bernard, laissez répondre l'auditeur. Je le laisse répondre. Alors, Arnaud, vous avez la réponse. C'est le prochain méchant de Hattek. Eh bien voilà, ça c'est la bonne réponse. Merci Arnaud. C'est le nom du méchant dans le prochain Astérix. Mais ce ne sera pas le titre. Le titre c'est Astérix et la transitalique. Ils vont traverser l'Italie grâce à une course de char. Pourquoi vous vous marrez, monsieur ? Pour rien, je vais dépenser. J'ai le droit de me marrer, non ? Vous n'aimez pas Astérix peut-être ? J'aime beaucoup. Ah c'est vrai ? J'aime tout, moi. Je suis gentil. J'aime tout. Ça va pas ? Il y a peut-être eu un personnage déjà qui vous ressemblait. Non, non, non. Genre transatlantique. Ça ne sera pas suffisamment raffiné là-dedans. Je vous vois bien avec... J'ai une vieille chérie au quatrième rang, elle va être pendue. Transatlantique, ça serait joli. Avec le visage de Kersosan. C'est une très bonne idée. Ou Sympaticus. Pardon ? Sympaticus aussi. C'est un Romain alors. C'est un Romain. Et toi tu feras en culuse. Il est tête de Romain. Ah ! Ah ! Vous restez ? Je ne sais pas ce qu'il a. Non mais alors attendez, est-ce qu'on a le droit ? Vraiment, aux insultes. C'est pas une insulte ? Ah bon ? C'est une description, je te dis. Oui mais d'abord, qu'est-ce qu'il y a de mal à être anticulé ? Ce sera le 37e album des aventures d'Astérix et Obélix qui sortira le 19 octobre. Qu'est-ce qu'il y a tous les deux ? Mais je n'ai pas compris, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a. Non, c'est un enfoiré. Mais, ah bon ? Non mais je l'ai vu plein de mecs agressifs mais toi je suis sidéré. Calme-toi Titanicus. On va se donner des noms latins maintenant, ça va être bien ça. Il n'y a qu'à tout bouffé Findus qui vient de vous charrier. C'est un peu boule de chouifus aussi. Il n'y a pas son temps chez Savix qui vient de vous parler. Mais là, il n'y a que les auditeurs qui connaissent le bistrot d'Enfance qui peuvent comprendre. Aperitix. Ah ce serait Aperitix, Aperonix, Aperitix, Aperitix, Amastix. Moi j'aimerais bien qu'on passe à la question suivante avant qu'on me trouve un surnom. C'est d'une romaine, je t'appellerais Cunnilingus. Non, putain j'ai des kilos en plus.